dans le sillage de Jean-Baptiste de Lassalle. Mais ce qui m'a frappée, c'est qu'effectivement, Jean-Baptiste de Lassalle, ce qui est normal, met en premier son désir de rendre gloire à Dieu. C'est une entreprise théologique, son affaire. Théologique, c'est-à-dire qu'il y a une parole délivrée à propos de Dieu, et une parole reçue de Dieu. Pour lui, c'est une entreprise théologique. Théologique, il s'agit de rendre gloire à Dieu. Alors vous allez me dire, oulala, ça y est, on va faire partie à planer. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce qui rend gloire à Dieu ? C'est l'homme vivant. Voilà, oh non, j'en ai dit deux, trois mots. Qu'est-ce que c'est que la vie de l'homme ? Alors, je continue, puisque là je fais référence à la phrase de Saint-Irénée, que vous connaissez bien. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, virgulement. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Il ne faut pas oublier la fin. Alors la vision de Dieu, non. Ce n'est pas la télévision de Dieu. C'est-à-dire que nous, on a forcément, on a des réflexes de genre de notre époque et de notre technique. Vision, pour nous, c'est regarder quelque chose qui est en dehors de nous, devant nous, etc., y compris par des écrans. Mais dans la théologie, surtout de cette époque-là, la vision, c'est la théorie à grecque. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas, en fait, on communie, on est dedans, on fait partie. Voilà, c'est ça l'idée. Et c'est ça la vie de l'homme. La vie de l'homme, c'est d'être pris en Dieu. Voilà, parce que cette vie qui nous vient de Dieu, elle est puissante, elle est forte, elle est solide. Et c'est notre bonheur, absolument. C'est ça la vision. Alors, c'est ça la vie de Dieu, la vie de l'homme. C'est la vision de Dieu, c'est de vivre de Dieu. Bon. Et quand on vit de Dieu, on renvoie à Dieu. Voilà, c'est comme ça. Alors, après, chacun sa vocation. Pour notre Jean-Baptiste, manifestement, il a été appelé. D'ailleurs, si j'ai bien compris sa vie, il n'a pas choisi comme ça. Enfin, je veux dire, c'est des laïcs, c'est un laïc, comment il s'appelle ? Armel, comment ? Armiel. 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 Qui est venu le chercher, et puis il a poussé, quoi. Et puis, de petit pas en petit pas, il a fini par se laisser embarquer, Jean-Baptiste, dans la salle, parce qu'il s'est rendu compte que, d'abord, il était doué, que ça répondait, qu'il y avait un besoin. Enfin, bon, il était branché là-dessus, quoi. C'est le signe que c'était sa vocation, probablement. Et donc, voilà l'idée. Alors, ce qui m'a frappée, c'est la gloire de Dieu, ses premiers. Et quand je vous l'ai dit ce matin, il cherche à former de bons chrétiens. Et pour lui, ça va de pair avec quelqu'un en bonne santé. Bonne santé, épanouie, développée, etc. C'est quelqu'un qui vit en bon chrétien. J'ai proposé un premier rapide décodage, ce matin, de ce que ça veut dire. N'empêche qu'aujourd'hui, alors c'est là mon étonnement, quand j'ai lu le projet de l'Assalien, je me suis dit, c'est curieux, parce que ça, c'est dit dans le petit livre. Je fais référence au petit document qui s'appelle le projet de l'Assalien, vous voyez. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il est obsolète. Maintenant, c'est plus ça, je n'en sais rien. Mais ce qui m'a frappée, c'est que ça, ça arrive en 3-3. En 3-3. C'est-à-dire, paragraphe 3 du chapitre 3, qui comporte 3 chapitres en tout. Alors, je suis donc à la fin. Il y a juste un petit bouteillon, un 3-4 qui suit, c'est tout. C'est juste à la fin. Je me dis, tiens, mais Jean-Baptiste de l'Assal, je me demande s'il ne se retourne pas dans sa tombe. Parce que je crois qu'il aurait mis ça au début. Alors, oui, mais alors, attention, Jean-Baptiste de l'Assal, il s'est dit, il n'a pas scoltiné les enjeux sur lesquels on est aujourd'hui. On est d'accord. Alors, il s'est retourné dans sa tombe, et en même temps, il s'est calmé. Parce qu'il s'est dit, oui, c'est vrai. Lui, il n'a pas connu, il ne sait pas ce que c'est que la sécularisation. Il ne savait pas ce que c'était vraiment le pluralisme, au sens où nous, on le vit aujourd'hui. Bon, il y avait bien quelques protestants par rapport aux catholiques, quelques juifs qui se baladaient, et puis, vaguement, l'idée du musulman, mais enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, cette pluralité. Bon, la sécularisation, la pluralité, les crises institutionnelles énormes que l'on traverse, y compris par rapport à l'école. Donc, tout ça, il n'a pas connu. Donc, c'est quand même normal qu'on essaie de te prendre en charge ce que cette tradition chrétienne, catholique, ecclésiale, etc., a pu laisser comme trace, et pour le coup, ici, je fais référence plutôt aux blessures que ça a générées, et ces blessures-là sont ou étaient encore assez vives ces dernières années, pour qu'on évite de reprendre du vocabulaire, des choses et des manières de prendre la foi chrétienne, manifestement, qui ne fonctionnaient plus, et qui même dénaturaient ce qu'on voulait faire, dans l'enseignement catholique en général. Alors, on peut comprendre qu'à un moment, les choses soient arrivées au bout. C'est-à-dire, on commence par faire du bon boulot éducatif, on commence par être compétent, alors on se donne des moyens, on se rencontre, on discute, on se forme, on est OK, bon. Et puis, au bout du compte, on retrouve le rapport à l'évangile, etc., etc. Alors, ça peut se défendre, je ne veux pas non plus être trop sévère, puis ce n'est pas à moi de juger quoi que ce soit, je comprends très bien qu'on puisse en arriver là. simplement, quand on arrive, comme moi, de l'extérieur par rapport au réseau Lassalien, que je découvre, pour le lire et pour l'avoir un peu ruminé avec les écrits de Jean-Baptiste Lassalle depuis quelques temps en pensant à cette journée, et puis lisant le projet éducatif, ça m'a vraiment étonnée, vraiment étonnée, ces renversements, cette inversion. Et je reviens sur mon affaire de décodage, je pense qu'il serait temps aujourd'hui, peut-être, de proposer une version décodée du projet de Jean-Baptiste Lassalle quand il parle de la gloire de Dieu et de la vision d'un bon chrétien. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça sérieusement dans notre société sécularisée, dans nos écoles qui accueillent des enfants de tous horizons, avec des équipes éducatives qui, elles-mêmes, ne sont pas toujours, et ce n'est loin sans faux, emballés derrière, dans le monde catholique, il y a des protestants probablement chez vous, il y a des agnostiques, peut-être qu'il y a des musulmans, je n'en sais rien. Donc comment est-ce qu'on pourrait traduire ça de sorte qu'on garde effectivement ce sillon à la suite du Christ et pour autant, où chacun se sent accueilli, désiré pour ce qu'il est, etc. Enfin voilà, moi je pense qu'il faudrait décoder. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, en tout cas 2011, je dis peut-être qu'en 2001, il était encore nécessaire de présenter les choses dans ce sens-là, c'est-à-dire de faire amener la référence explicite à l'évangile en bout de réflexion, d'une certaine façon. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il faut renverser, peut-être renverser l'affaire. C'est-à-dire qu'on peut peut-être s'autoriser aujourd'hui de façon beaucoup plus décomplexée le fait de dire, c'est quand même là où ça s'enracine. Les frères de Jean-Baptiste Lassalle ont joué aussi leur vie sur l'évangile. Alors bien sûr, ils amènent l'évangile à la fin dans l'explicitation, mais en réalité, dans l'expérience, elle est au début aussi pour eux. Vous voyez, enfin au début, c'est pas au début, c'est plutôt au niveau de l'origine, c'est-à-dire du fondement de ce qu'ils sont. Je ne veux pas aller trop loin dans ce que vous êtes, mais il me semble, vous vivez pour Dieu. C'est le Christ qui vous a séduit, vous avez joué votre vie sur... Et c'est tout ça qui vous permet justement de prendre suffisamment de distance pour, du coup, parler éducation avec des gens de tout l'horizon, de toute croyance, etc. Puis au bout, quand même, comme le dessert, on va parler de l'évangile. Moi, je vous invite à faire de l'évangile ce qu'il doit être, à mon avis, le sel, et peut-être bien le sucre aussi, mais surtout le sel. Et du coup, il est autorisé aussi d'arriver dans les hors-d'oeuvre, même dans les amuse-gueules avec l'apéro, et puis les hors-d'oeuvre, et puis le tas de résistance, le fromage, et un peu de sucre pour les éducateurs. Et ça, voilà, je vis 2011 aujourd'hui. Et quand je dis ça, entendez bien, vous l'avez compris, je ne suis pas en train de vous dire « je veux revenir avec le catho » et « remettre la pluie de guerre » et machin, machin. Je ne dis pas ça. Il y en a qui pensent ça, mais pas chez vous. Mais à l'extérieur, du catho, ce que j'appelle le catho d'un goût. Alors là, ils se trompent dans les réponses, mais souvent dans le côté c'est titillant, vous voyez qu'ils ont parfois, ils n'ont pas tort, ils disent « mais attendez, c'est pas normal. » Vous voyez, regardez. Avant-hier, j'étais avec des BTS, des jeunes de BTS, quatre classes de BTS, d'un gros établissement breton, catholique. un établissement formidable. Vraiment, ils font du très très bon boulot, les jeunes réclament de venir là, ils sont même à se battre pour être à l'internat tellement ils trouvent ça super. Un taux de réussite formidable, des jeunes de tous horizons, donc formidable. Mais à ces jeunes-là, alors à un moment, j'étais avec un petit groupe de dix, on discute, et puis j'essaie de mettre, enfin je mets la conversation sur le rapport à la foi, parce que j'avais dit, vous savez, avec ces jeunes-là, vous savez, tant que moi, on ne sait jamais où on met les pieds, Dieu, tout ça, ils ont 18, 19, 20 ans, alors moi, j'essaie de voir un petit peu comment ça résonne, qu'est-ce que ça leur dit, qu'est-ce que ça vient au niveau de l'imaginaire, qu'est-ce que ça provoque chez eux. Et alors, j'avais sorti mes rangs, ça ne vous cache pas. Et sur dix jeunes que j'avais en face de moi, il y en a deux seulement qui m'ont dit, qui ont dit que, pour eux, oui, Dieu existait pour eux, et puis il y a eu une fille qui a dit, pour moi c'est important, je vais de temps en temps à la messe. Donc j'étais deux sur dix. Mais aucun de ces jeunes, sauf la jeune femme, la jeune fille qui disait qu'elle allait à la messe de temps en temps, aucun des autres n'avait entendu parler des JMJ par exemple. Les JMJ de Madrid et tout ça. J'étais en Bretagne et j'étais dans un établissement catholique et j'étais avec des petits jeunes, comme on dit, des petits jeunes sympas. C'est pas les Louvards ou quoi, vraiment. ces jeunes-là, alors qui, comment, comment on va pouvoir leur donner ce que nous considérons, Alors, je dis le nous, j'intègre les frères Lassalien et qui, nous, frères Lassalien, nous considérons comme étant suffisamment beau et fort et pour que nous jouions notre vie là-dessus, comment ça, on va pouvoir leur transmettre quand même un minimum de goût de cela. Et la question, elle se pose vraiment. Alors, à côté de ça, les jeunes que j'avais en face de moi, alors, très cool, oh mais nous, on respecte, vous dites, oh ben nous, on respecte, vous croyez ce que vous voulez, vous, c'est pas cool. Alors, c'est déjà pas mal, il y a 20 ans de ça, ils se seraient peut-être montés au credo, ils se sont tous décorés, de bonnes sœurs. Est-ce que vous avez, alors, je leur ai dit, est-ce que vous avez déjà rencontré une religieuse dans votre vie ? Même aussi, non, c'est une sister acte, il y a trois ans, alors, ça fait un moment que je vais quand même faire des thèses comme ça, ben maintenant, je suis limite en train de dire qu'il faudrait mieux que ce soit des couples, enfin, je suis pas limite, je lui ai dit carrément au directeur, je lui ai dit, il faut venir faire venir des couples maintenant pour témoigner de la foi chrétienne, il faut arrêter de faire témoigner des religieux, parce que, comprenez, c'est trop, c'est trop. Alors, il y a deux ans, comme ça, j'interviens dans une case BTS, je raconte un peu ma vie, je vis sans télé, par exemple, je vis sans mec, je ne sors pas le soir en boîte, tout comme ça, et alors, je voyais les yeux de ces BTS comme des hublots. Et alors, à maman, je leur dis, est-ce que vous avez des questions ? J'étais dans une classe, 35. Et puis, alors, même la mouche, vous savez, je ressors les rames, il y a quelque chose, et puis non, et puis d'un coup, j'en avise un qui discute avec, qui dit quelque chose à son copain, alors je dis, ben dis-le tout, est-ce que tu dis ? Ah non, je ne dis pas, je ne dis pas, alors le copain dit, ah ben moi, je vais dire ce qu'il me dit, il me dit qu'il hallucine, et puis moi aussi, je trouve ça hallucinant, alors là, tout autour, mais après, des filles, des filles, elles disent, ah ouais, c'est complètement hallucinant, c'est carrément hallucinant, c'est du bon, on ne me comprend pas, bon, et rebelote le silence. Alors, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, je vais vous poser une question, vous me répondez franchement, je ne vais pas me vexer, je vous promets, je ne serai pas vexée, mais répondez-moi franchement, d'après vous, de là où vous êtes, quand vous voyez un peu, vous imaginez la vie que j'ai, est-ce que vous me voyez comme une martienne ? Quand je posais cette question-là, les années auparavant, j'avais en général, ah ouais, c'est proche de la, oui, c'est Mars, c'est la planète Mars, piso de vert, mais cette année-là, c'est-à-dire il y a deux, trois ans, c'est la première fois que je réalise que, de leur point de vue, encore un martien ou une martienne, ils voyaient ce que c'était. Et moi, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Bon. Alors, silence. Et là-dessus, il y en a un qui dit tout fort. Alors c'est marrant quand on les capte comme ça, parce qu'on les sent, ça mouline un peu quand même. Il y en a une qui dit, ben oui, puis normalement, je ne comprends pas, vous devriez être déprimé. Ce n'est pas de télé, pas de mec, vous devriez être déprimé. Et alors, à l'autre bout de la classe, ah ben oui, puis ça n'a pas l'air. On rebelote le silence. Alors ça, mouline, bon. Moi, je sors de là, franchement, je veux dire au directeur, je ne sais pas à quoi ça sert. Moi, j'ai un ami, on me dit, si, si, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas entendu au moins une fois dans leur vie quelque chose de différent. Bon, d'accord, c'est quand même petit. mais vous comprenez ces jeunes-là, est-ce que sans les bassiner avec des choses qui vont leur faire du... Ce n'est pas le but, mais quand même le sel de l'évangile, quoi. Vous êtes aimés de Dieu, voilà, vous êtes appelés à être fils et filles de Dieu, de ce Dieu-là que le Christ nous fait connaître en faisant du bien autour de lui. Mais quand même, on ne peut pas garder ça pour nous, on peut trouver moyen de leur dire. Alors comment ? Alors bien sûr, ce n'est pas que des mots, c'est des ritualisations, c'est des symbolisations, c'est des témoignages d'exemples, etc. Mais enfin, quand même, on ne peut pas les laisser jeter comme ça, comme des agneaux au milieu des loups. Je veux dire, j'ai parfois l'impression que les jeunes, c'est ça. Alors bien sûr, ils développent des réactions, ils développent des muscles relationnels pour pouvoir vivre dans la société telle qu'elle est. Mais enfin, c'est pas... Moi, je suis désolée, je me dis, on ne peut pas laisser ça comme ça. Alors maintenant, je pense que c'est temps maintenant de pouvoir à nouveau proposer, expliciter, célébrer la foi chrétienne. J'insiste, chrétienne. Ah ben oui, mais moi je suis musulmane. Ah mais on t'a dit. On t'a dit. Je n'ai pas obligé d'être chrétien. On t'a dit. Mais à Noël, alors je reviens, je prends l'exemple de Noël, je prends souvent cet exemple-là. À Noël, il y a deux choses à faire. Il y a célébrer le fait que Dieu vient, il se révèle à nous en tant qu'humain. Alors ça c'est hallucinant pour le coup, ça ne l'est. Inouï, et ça on n'arrive pas à s'y faire. Donc tous les ans, on reste en mémoire vide. On dit, attends, ah ouais, quand même, Dieu se fait l'un de nous. Alors ça c'est célèbre. Ça s'appelle la fête de la nativité chez les chrétiens. Et puis il y a tous les symboles qui y sont attachés. la paix en particulier, le don, le cadeau, etc. Le don, la paix, autant de valeurs qu'on partage avec tout le monde. Alors le problème depuis quelque temps, c'est que sous le reprétexte de contenter tout le monde, on se contente de célébrer les valeurs que l'on partage avec d'autres. Mais du coup, on zappe quand même ce, là où on fonde ces valeurs en tant que chrétien, à savoir la révélation de Dieu par le Christ. Alors il faudrait faire l'un et l'autre. Moi je suis toujours pour fromage et d'autres. Il faut faire les deux. Alors comment, comment l'image, voilà. Quand on fait quelque chose, si vous êtes invité par une famille juive à une basse ou ça ou un truc comme ça, vous êtes invité, vous n'êtes pas obligé d'être juive. Vous êtes invité. Voilà. On vous demande quoi ? Ben vous respectez les autres. Et puis voilà. On vous dit, ben là on ne mange pas ça, on ne mange pas ça. Maintenant on se met debout pour la prière. On se met debout pour la prière. Mais moi je ne suis pas juive. Ben non, mais ça ne fait rien. Je me sens invité, je respecte. Donc vous comprenez quand on célèbre des choses chrétiennes, si on pouvait être dans cet esprit-là, ça serait génial. On dit, mais invité, mais soyez, venez et voyez. On ne vous oblige pas à croire, mais venez et voyez. Voilà ce qu'on fête. Ils vont vous être bienvenus. Vous êtes bienvenus. Et puis par ailleurs, il y a des choses qu'on peut fêter qui nous sont vraiment communes. Le désir de paix, le désir d'amour, toutes ces choses-là, ça parle bien aux jeunes aussi, la solidarité, des valeurs phares. On n'est pas obligé de chrétien pour défendre ces valeurs-là. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est parfois d'ailleurs les non-chrétiens qui nous rappellent à quel point ces choses-là sont importantes. C'est très bien. Donc par ailleurs, on peut célébrer ces choses-là. Vous comprenez ? Fromage et dessert, vous voyez. Mais ne privons pas les gens. Alors c'est le risque. Autant pendant toute une période, on faisait du chrétien, catho, machin, des célébrations et on avait perdu de vue le rapport aux autres, la fraternité minimum qu'on a à vivre avec les prochains, tous les prochains quels qu'ils soient. Bon, mais ça, c'est peut-être le temps d'avant. Autant aujourd'hui, il me semble, qu'on risque de tomber dans l'excès inverse. C'est-à-dire qu'à force d'avoir peur d'embrigader les gens, on finit par leur taire, ce qui finalement nous est vraiment précieux. Je dis nous, c'est-à-dire vraiment nous, ceux qui sommes au cœur et à la soupe de ce projet Lassalien. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis ou si vous vous rendormez. Lassalien, chargée de pastorale. Et par rapport à ce que vous venez de dire, on vit quelque chose de très riche. On a un certain nombre, un pourcentage un petit peu élevé quand même, il faut dire la vérité, de jeunes musulmans. Et depuis trois ans, on s'était rendu compte, justement, quand on faisait des célébrations ou des messes, on éliminait inévitablement une partie des élèves qu'on avait. Et on s'est dit, il faut quand même qu'on tienne compte, ils sont là, ils sont très présents, il faut faire quelque chose. Donc, on a commencé par passer un peu partout pour expliquer un peu ce qu'était l'islam dans toutes les classes et la même chose ce qu'était être un chrétien. Et puis, au moment de une fois par an, on fête dans le collège soit la fin du ramadan, soit l'Aïd, avec tout le collège, c'est-à-dire tout le monde. On va fêter l'Aïd le 15 novembre, c'est autour du 7, je crois, mais on a pris le 15 comme date. On met dans le coup les parents aussi musulmans et tous les jeunes, tous les jeunes, tous les autres qui ne sont pas musulmans, préparent aussi la fête avec leurs copains musulmans et c'est quelque chose d'extraordinaire. Avec les parents qui font un buffet, qui font les petits gâteaux, toutes les bonnes petites choses qu'on connaît. Et puis, il y a une partie spirituelle, lecture d'un passage du Coran. Tous ensemble, on reprend l'histoire d'Abraham, aussi bien pour les chrétiens que les autres. Il y a le mime, il y a tout ça. Il y a toute une vie, un temps de prière commun ensemble. Mais il est bien dit aussi, quand on invite ces jeunes, que pour Noël, la communauté musulmane sera présente avec nous. Et depuis qu'on fait ça, moi je me suis rendu compte sur le collège qu'il y a un respect des jeunes, les uns pour les autres, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Et on peut commencer à avancer, même pour nous en tant que chrétiens. Et certains viennent, musulmans, au partage d'évangiles. Moi je reste, je pense, et ils sont les premiers à nous dire, justement, maintenant je me suis sentie reconnue. J'existe. Donc ils ont envie aussi de partager quelque chose avec les autres. et spontanément, ils nous partagent aussi des fêtes de famille musulmanes, etc. Parce qu'il semble que les autres accueillent aussi. Et je pense que c'est un point de départ là. Vous faites un travail extraordinaire de ce point de vue là. Ah oui. Mais alors, évidemment, vous le dites vous-même, attention, les fêtes chrétiennes aussi. Vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas, il ne faut pas évidemment qu'on s'aplatisse complètement. Ils existent, on fait pour eux, nous on n'ose pas trop dire de peur de les blesser. Non, on s'affirme, on dit, on n'a pas peur, mais on leur permet, eux aussi, d'être invités et de pouvoir partager aussi ce qui est leur richesse. Et on s'est aperçu qu'on avait quand même des richesses communes. Moi je fais des temps de prière avec des mamans musulmanes et franchement, je ne me sens pas du tout mal à ma place. loin de là, on peut prier ensemble, c'est formidable ça. Et on est en train de préparer quelque chose par rapport à l'anniversaire d'Assise. D'accord, merci pour ce témoignage. Y a-t-il des réactions, des choses ? D'autres choses ? Moi j'aurais une question. Vous avez dit tout à l'heure, bon, un religieux, c'est un extraterrestre, religieux ou religieuse. Bon, bon, j'en suis, je suis un frère, donc je suis Iti. Par conséquent, mais je voudrais savoir quand même, comment vous expliquez l'impact qu'a pu avoir certains films récents ou qui mettaient en scène des religieux ? Bon, il y a Les Hommes et les Dieux, il y a aussi Le Grand Silence, qui à ma grande surprise a eu un succès qu'on n'aurait pas pu imaginer avec un film pareil. C'était le film muet presque avant The Artist. Et donc, comment vous, comment vous interprétez cet impact que peuvent avoir des religieux qui présentent leur vie ? Parce que Sister Act, c'est bien, mais enfin, on sait bien que Sister Act, c'était une façon américaine de voir la vie religieuse. Bon, on peut s'interroger sur cette vision qu'ils ont de Sister Act. Mais là, c'est pas Sister Act. Là, c'est la vie religieuse, je dirais, dans toute son austérité et aussi dans son style de présence au monde, qui était très différent, évidemment, entre un chartreux. Mais c'était en plus des décontemplatifs. Voilà. Bon, je peux balbutier deux, trois bricoles, je prétends pas avoir une réponse, mais il y a certainement au moins trois éléments qui me semblent importants d'avoir dans l'esprit. D'abord, une vraie soif de spiritualité, c'est vrai. J'entends par là d'intériorité, d'autres choses que ce monde matérialiste, quand même, même si, quand je dis ça, je veux pas cracher dans la soupe, je veux dire, c'est un monde quand même plus facile à vivre matériellement que le monde médiéval, on est d'accord, on va pas, mais quand même. Les gens, souvent, sentent confusément que ça comble pas tout ça, qu'il y a quelque chose d'autre. Donc, la spiritualité, oui, il y a beaucoup de succès des bouddhistes. Vous savez que j'ai découvert, j'étais bouddhiste en répondant à un test grand public, dans une revue, genre, ce qu'on trouve chez le coiffeur, vous savez, quelle est votre religion ? C'est intéressant, comme religieuse catholique à qui on pose quelle est votre religion, je réponds du test, je me suis retrouvée bouddhiste. Alors après, j'ai été voir comment ils avaient bidouillé leurs réponses. En réalité, c'est pas compliqué. Pour eux, bouddhiste, ça veut dire j'aime le silence, je prends du temps pour méditer, Dieu, je considère que c'est une réalité qui me dépasse. Voilà. Alors évidemment, ça va très bien avec la foi catholique, la preuve, mais pour le grand public, ça va avec le bouddhisme. Et puis du côté de l'église catholique, ça veut dire la rationalité, le dogme, enfin le truc hyper psychorigide. Donc je suis une catholique bouddhiste, de sensibilité protestante, on m'a déjà dit. Mais j'assume, il n'y a pas de problème. Alors tout ça pour dire que cette suite de spiritualité certainement est un des éléments. une spiritualité décalée par rapport aux institutions qu'on connaît. L'institution qu'on connaît et qui nous arrive, c'est voilà, caricaturée par les médias en partie, en partie seulement, mais c'est l'institution elle-même catholique romaine. Ça, c'est les curés, les évêques, tout ça, les gens se disent, c'est douloureux pour certains évêques d'ailleurs, parce qu'ils se disent on a le mauvais rôle dans l'affaire. Mais oui, mais enfin bon, peut-être s'interrogent aussi, quoi, pourquoi ? Toujours est-il qu'on n'associe pas spontanément spiritualité avec évêque. En revanche, on associe religion avec évêque et dogme avec évêque. C'est comme ça. Dans les têtes, c'est bon. Alors évidemment, quand on a soif de spiritualité, on ne va pas, et c'est ça un peu le drame actuellement des paroisses et notamment et tout ça, c'est que les gens ne vont pas là chercher. Quand ils sont, ils ne vont pas à la messe. Bon, alors moi j'ai vu, j'ai entendu des gens dire à qui je demandais mais pourquoi vous n'allez plus à la messe ? Parce que nous, on est en recherche spirituelle, vous comprenez. Ah oui, alors il faut déconner là pour le coup, quand on est en recherche spirituelle, on ne va pas à la messe, la paroisse, on va aller dans des monastères. Donc ça fonctionne comme ça. Alors voilà, ça c'est la première affaire. Le deuxième point. Premier, soif de spiritualité. Le deuxième point, le fait que la spiritualité n'est pas associée à l'institution catholique romaine dans ce qu'elle a de plus visible autour du clocher, des choses comme ça. Et le troisième élément qui n'est pas nécessairement positif, c'est qu'il y a une part d'exotisme dans cette affaire-là. Je ne sais pas si vous, comme frère, vous l'avez vécu ici ou là ou comme soeur déjà, mais moi comme soeur, ça m'est déjà arrivé devant le caractère dépité de certaines réflexions, devant le fait que je ressemblais furieusement à une personne normale. Et ça, c'est décevant. Parce que le côté exotique de la vie religieuse, ça fait quand même que ça rassure sur le fait que ce n'est pas pour nous. Alors on voit ça de loin, c'est intéressant, oui, c'est intéressant. Mais finalement, on n'est pas là-dedans. Et ça protège en même temps. Donc ce côté exotique est parfois à double tranchant. Mais ça marche. Ce n'est pas par hasard, c'est par le cinéma. C'est des choses où on voit, on regarde des choses. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas été touchés. parfois plus qu'ils ne l'avaient espérés. Mais quand même. Moi, ce qui me rassure, c'est que ça réveille chez beaucoup ce trésor qu'on porte tous. Ce germe de Dieu en nous est réveillé par ce genre de film. Alors c'est après que ça se joue. Est-ce que nous, les chrétiens, on va être suffisamment à l'écoute, suffisamment présents pour accueillir cette ouverture et puis pour l'accompagner, pour que la personne en fasse quelque chose dans sa vie, que ça devienne quelque chose de nourrissant pour elle intérieurement et que ça ne se referme pas quelques temps plus tard. Je pense à des catéchumènes, par exemple, adultes qui préparent leur baptême. Pour certains, c'est ça. Ils ont eu, parfois, le film, un livre, un témoignage et puis hop, la source s'est ouverte et à ce moment-là, il faut vraiment... Oui, j'ai envie de... Et puis on s'aperçoit que les catéchumènes adultes reçoivent le baptême. On estime en moyenne à cinq ans le temps avant qu'ils décrochent à nouveau de toute pratique chrétienne, enfin, en tout cas, cultuelle, parce qu'ils ne trouvent pas comment nourrir ça en eux à long terme. Donc c'est à nous. C'est dans ce sens-là aussi que je dis, quand on est présent dans une communauté éducative, déjà par rapport à nos propres pères, PIRS, mais a fortiori auprès des jeunes, ne passons pas à côté de ça. On a une responsabilité d'accompagner ça. C'est la grâce de Dieu qui travaille, bien sûr. Nous ne pouvons pas ouvrir à la force du poignet la source intérieure des gens. On ne peut que témoigner que ça vaut la peine et puis patiemment attendre et espérer que ça s'ouvre. Mais une fois que ces choses sont ouvertes, alors il faut pouvoir accompagner, nourrir et permettre à la personne d'en faire une source permanente en elle. Ça, c'est déjà une autre perdement. Mais ça participe complètement à l'accompagnement éducatif. C'est vraiment... Ça fait partie du travail éducatif. Alors j'ai trois petits points que je dirais et puis sans doute beaucoup d'autres derrière. Tout à l'heure, j'étais à la queue du self pour apporter mon plateau et il y avait au moins 200 personnes qui attendaient. C'était long pour reposer son plateau. Et il y avait devant moi le frère visiteur. Les 200 personnes qui étaient devant moi avaient bien compris que la fraternité, en fait, on était tous au même niveau parce que personne n'a laissé passer le frère visiteur devant. Et je me posais la question aussi si un jour un évêque veut venir dans une fraternité éducative, il sera aussi au même niveau. Alors je dis ça de manière un petit peu amusée. Je vais peut-être dire des choses un peu vilaines, mais j'interroge, c'est la dimension un peu institutionnelle de la fraternité éducative La Salle. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé aussi du devoir de traduire, de rendre accessible le projet éducatif La Salle, qui, contrairement à ce que vous avez dit, dure. Il n'est pas remplacé par le petit livret qui est là. Le projet éducatif, c'est la démarche qui est celle qui doit animer dans les établissements la conduite, la manière de conduire et d'ouvrir des projets, d'accompagner, etc. Si celui-là doit être traduit, j'allais dire pour ceux qui ne le comprennent pas, et j'entends pour ceux qui ont peur peut-être, pour les situations de raidissement. J'ai pensé un moment, personnellement, je ne sais pas ce que diront les amis qui sont là aujourd'hui, mais j'ai pensé un moment que c'était des situations isolées. Il me semble aujourd'hui qu'il y a un réflexe beaucoup plus important de peur, de rétrécissement, la volonté de dire attention, mais où est-ce que ça va tout ça ? Il y a du rêve dans la fraternité éducative, il y a quelque chose de vrai, de juste, parce qu'on veut se reconnaître de manière universelle, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'intention quelque part ou des peurs qui sont ceux de dire mais attention, je perds ma place, je perds, je perds, qu'est-ce que ce discours me fait perdre et... Je veux parler de la peur justement qui est que toute traduction, tout à l'heure quand les clowns disaient lire entre les lignes, voilà, entendre le message et le recevoir comme une valeur universelle, j'entends cette peur qui est celle de nos institutions, voilà, je vais aller plus loin, j'ai peut-être pas été assez explicite, voilà, de paroles d'évêques, de paroles d'hommes, je sais pas si, j'ai peut-être tenté de dire que c'est une affaire d'hommes, je sais pas, c'est peut-être très, très partiel ce que je suis en train de dire, mais de paroles de, voilà, d'évêques qui rétrécissent peut-être quelque part, je sais pas s'il y en a parmi nous, j'ai un micro, mais je sais pas s'il s'est entendu plus haut, mais de se dire, voilà, le courage de vivre effectivement l'évangile parce qu'il donne cette vie en fraternité, parce que tout à l'heure vous parliez d'extraterrestres, bon, ils sont parmi nous, ou nous le sommes peut-être si nous refusons finalement de vivre cette démarche-là, voilà. Oui, oui, mais vous avez parfaitement raison, mais c'est pour ça que vous êtes là aussi, s'il me semble avoir compris ça, c'est que vous sentez bien que, et c'est Jean-Baptiste Lassalle l'a senti parfaitement bien aussi, il y a un moment, il faut se donner des moyens pour durer et puis pour se soutenir mutuellement. C'est ça une fraternité ? Non, c'est ça le sens d'une fraternité, on se soutient mutuellement, on se réconforte mutuellement, on s'édifie mutuellement. Et ce mutuellement, il n'est pas spontané, ça arrive, c'est la grâce de Dieu, mais si on veut vraiment profiter, durer, il faut s'organiser. Alors, qui dit s'organiser, il dit, il faut une institution, il faut se donner des responsables, il faut quelqu'un qui prenne le micro, qui dit maintenant, les groupes, c'est comme ça que ça se passe, c'est tout ça. Bon, et puis quel responsable on se donne, et puis quel mot on va mettre là, etc. Bon, alors on s'organise. Une institution, et vous êtes, si j'ai bien compris, en train de regarder comment est-ce qu'on pourrait s'organiser comme fraternité laïque, la salienne, comment on peut faire ? Voilà, super, vous êtes dans des, un moment, sans doute, de fondation, de début, de quelque chose, mais il ne faut pas avoir peur de l'institution. Simplement, l'institution doit rester au service du projet. Au service du projet. Voilà, ça a l'air bête, mais, et ne pas avoir, alors le risque, c'est d'avoir des vieux réflexes, quoi. Normalement, les chrétiens, ça doit, ben, ça dépend, ça dépend ce qu'on veut, ça dépend ce qu'on fait, et on est au temps des commencements. Pour un certain nombre d'éléments, on est au temps des commencements. Et vous êtes peut-être, on est fer de lance, là, de quelque chose, alors il y a d'autres endroits dans l'église, souvent je dis, enfin, je prends cette image-là, c'est comme, vous savez, à traverser une crise, mais une crise, c'est comme un fleuve qu'on traverse. On ne l'a pas choisi. À un moment, on est au bord, on commence à voir qu'on est dans du mou, qu'on va risquer de, voilà, il faut faire quelque chose. Alors, vous avez plusieurs réactions. qu'est-ce qu'on dit ? On est au bord, voilà, on est arrivé, on marche, voilà, il y a un moment, il y a un fleuve, il faut traverser le fleuve. Bon, moment critique, si l'on est. Alors, il y a ceux qui ne veulent pas. Bon, alors, ils s'enfoncent. Il y en a qui repartent en arrière, il y en a beaucoup, ils partent en arrière, mais ils ne trouveront rien derrière, puisque si on avait trouvé ce qu'on cherche derrière, on y serait resté. Donc, ils vont repartir en arrière, puis ils vont revenir, ils vont un peu décaler, c'est tout. Bon, il y a ceux qui s'avancent dans le fleuve, bon, jusqu'à ce qu'ils trouvent, alors, ils se mouillent, ils se mouillent, ils trouvent, alors au moment, il y a un moment, ça y est. D'abord, il faut laisser des trucs sur le bord, parce qu'on ne va pas pouvoir traverser avec tout le bardard, donc la partie de l'équipement, on va le laisser. Ah, mais ça a bien servi. Ah, oui, ça a bien servi, mais on ne va pas pouvoir traverser le fleuve avec ça sur le dos, donc on trouvera de l'autre côté ce qu'il faut, mais on laisse derrière. Alors, ça, ce n'est pas évident, il y en a qui s'accrochent à des trucs, évidemment, ils risquent de s'enfoncer avec, mais bon, on va laisser des trucs qui ont fait leur preuve et tout, mais on les laisse quand même. Et puis, on s'avance. Alors, après, vous avez plusieurs cas de figure. Il y avait ceux qui sont au milieu du fleuve, il y en a qui exinquent comme ça, ils ont enfin trouvé deux cailloux qui tiennent et là, ils ne bougent plus. Terminé. Alors, ils ont compris qu'il fallait quitter la rive, mais ils sont arrêtés, ils sont arrivés au milieu et puis ils ne veulent plus avancer. Ils sont fatigués, parce que, je ne sais pas, ils ont trouvé leur équilibre comme ça, au milieu du fleuve. Le problème, c'est quand ils obligent les gens à y rester. Alors, c'est comme ça, c'est des gens qui ont vécu des périodes de l'église, par exemple, très fortes, très chargées, très belles, très porteuses, et qui ne bougent plus. Alors, il y avait comme ça quelques ex-68ards qui étaient restés. J'en ai rencontrés il n'y a pas longtemps encore. Bon, finalement, il y a plus extraterrestres que moi encore. Alors, ils sont restés là. Alors, ils ont des trucs bien, ils disent, la première partie du chemin, super, c'est bien ce qu'ils disent. Mais il y a un moment, ça y est, on continue. Alors, entre-temps, il y a ceux qui sont partis armes et bagages, emportés par le corps, on ne les reverra plus. Et puis, là, on est en train d'arriver à quelque chose qui ressemble à nouveau du sol ferme. Alors, c'est plus ou moins mou, on est dans l'expérimentation, on cherche, voilà. Et on commence à se dire, ah, on va pouvoir construire quelque chose à nouveau, là, ça tient la route. On est, alors, on est encore un peu mouillé, on a eu parfois un peu froid, on est un peu malade, bon, mais, on voit où on va. Il me semble, vous écoutant, en entendant ce que mes antennes me renvoient depuis que je m'intéresse à de la salle et compagnie, je me dis, tiens, voilà peut-être un des groupes, vous n'êtes pas le seul, mais un des groupes qui est en train de construire quelque chose de l'autre côté du fleuve. Voilà. Donc, en espérant que vous aurez tiré toutes les leçons qu'il faut de ce qui précède et de la traversée, etc. Quelque part, on sort de la crise. Ça ne sera pas comme de l'autre côté du fleuve. Jamais. On ne repart jamais en arrière. Ça ne sera jamais comme avant. Ça sera autre chose. Quoi ? Personne ne sait. Donc, il faut s'y mettre. Alors, qu'est-ce qui va nous servir de point de repère ? Le sillage du Christ, l'attachement à l'Évangile, qu'est-ce que ça nous inspire ? Alors, en l'occurrence, pour nous, dans notre vocation d'éducateur, éducatrice, au sens très large, qu'est-ce que ça nous inspire ? Qu'est-ce qu'il nous faut pour tenir et pour assurer le service que nous proposons d'assurer auprès des jeunes ? Voilà. Les seules questions à se poser. Alors, vous êtes en train de... Et puis, vous avez déjà bien travaillé, bien avancé. Voilà. Il y a des choses qui commencent. Et là, il y a de l'institution, probablement, à mettre en branle, oui, de l'institution. Et puis, chacun aura à se situer par rapport à cette institution. On n'est pas non plus en train de fabriquer une secte autour du gourou qui serait le frère, comment vous l'appelez, visiteur. Je ne le vois pas trop dans le rôle du gourou. Non, lui non plus. Avec des adeptes, voilà, tout le monde pense comme moi, dit comme moi, c'est pas du tout la culture de la salle. Et puis, on a appris à vivre dans la pluralité. Voilà quelque chose qu'on intègre. dans la pluralité. Alors, on est plus ou moins par rapport à quelque chose qui est un peu le cœur de la spiritualité, la sallienne. On va être plus ou moins près, plus ou moins loin. Et on a besoin de tous. Donc, voilà, les choses sont en train de s'inventer. La balle est dans votre camp. Grâce à Dieu. Je voulais simplement réagir peut-être à une perception que depuis quelques minutes, là, sur, je ne sais pas, quelque chose qui dirait, qui pourrait penser à croire que l'église institutionnelle, les évêques, pour dire simple, ne sont que ça. et je pense que c'est bien aussi de se redire que d'abord, nous sommes l'église et que, pour ma part, je connais un certain nombre de prêtres et d'évêques qui sont de vrais pasteurs. pour moi, c'est acquis, c'est évident. Quand je disais tout à l'heure le risque de réduire, et je sais que certains évêques et certains prêtres en souffrent parce que les gens, ils n'imaginent, ils ne réalisent pas qu'il y a une vie spirituelle réelle chez ces gens. Et donc, je suis complètement d'accord et ce qui se vit chez les frères de la salle et avec vous, c'est toujours sous la vigilance des évêques, heureusement. Et je connais des paroisses très vivantes où il se passe des choses formidables. Donc, pour moi, je considère ça comme acquis, comme la réalité institutionnelle de l'Église catholique. Pour une part, elle est en crise, etc. Et pour une bonne part, elle est en train de finalement se fortifier dans la crise et puis d'assurer un certain nombre de choses très importantes pour la suite. Donc là, pour moi, il n'y a pas de soucis. Je n'oppose pas, si vous voulez, l'institution catholique avec ce que vous vivez ou l'institution catholique avec l'Évangile. Pas du tout. Je oppose simplement, je ne pose pas d'abord, je suis en train simplement de dire que la crise institutionnelle et que nous avons traversée et que nous sommes encore en train de traverser du point de vue de l'Église catholique, cette crise institutionnelle, moi, j'aime bien l'idée, la traduction chinoise du mot, du signe qui veut dire crise, on peut traduire aussi par opportunité. vous savez, en Chine, le même, le même, comment ils appellent ça, vidéogramme, est à la fois, veut dire crise et à la fois opportunité. Bon, eh bien, je crois effectivement à ça. Chaque crise nous oblige à faire le tri, à nous recentrer sur l'essentiel, etc. Bon, on est en train de faire ça. Les évêques le font, c'est clair. Pour moi, c'est évident. Benoît XVI passe son temps, d'ailleurs, à rappeler des choses importantes, fondamentales, centrales, concernant la foi. Voilà, alors il le fait avec sa personnalité, avec l'âge qu'il a, avec sa culture et d'origine, etc. Ok, mais n'empêche que c'est extrêmement fin ce qu'il nous dit là et c'est quelque chose, c'est vraiment le fondamental dans la foi, que ce soit du côté de la charité, que ce soit du côté de l'espérance et puis dernièrement, la charité dans la vérité, c'est très fort comme encyclique. Donc, il y a vraiment des choses qui s'articulent. Je n'oppose pas les choses, on est bien d'accord. Merci de le rappeler. Parce que parfois, dans mon discours, on pourrait se tromper de ça. Moi, j'ai grande confiance à ça. Mais j'ai confiance à ça sous réserve que chacun, on continue d'avoir notre... On est des baptisés, enfin, on est des baptisés, on a notre parole, on doit aider nos évêques aussi à faire leur travail de pasteur en leur envoyant aussi des choses, en leur réagissant. Je me souviens d'un permanent pastorale qui, il y a quelques années, il y a une douzaine d'années, de ça, l'évêque faisait une porte ouverte au séminaire du lieu pour ne pas faire de la pub, pour qu'il y ait des séminaristes. Et donc, il s'était adressé à cette permanente pastorale en lui disant une porte ouverte, il faut absolument que les jeunes qui fréquentent l'aumônerie se rendent à cette porte ouverte. Bon, alors, le permanent pastorale se gratte oxypute en disant écoutez, je ne pense pas qu'il y en aura, donc, etc. Et puis, il en restait là. Et puis, il a à nouveau eu de l'être, mais c'est quasiment obligatoire, ça fait partie de votre devoir d'État, etc. Enfin bref. Et puis finalement, il a donné la raison pour laquelle il n'était pas emballé, emballé, c'est que dans son groupe d'aumônerie, il y avait un seul gars avec des filles. Alors il a dit moi, je veux bien faire une porte ouverte. Enfin, forcément, c'est intéressant, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça que vous demandez. Parce qu'explicitement, c'était pour donner le goût du sacerdoce. Alors il avait répondu de façon assez humoristique du genre ça risque de marcher. Donc c'est un petit décalage comme ça. Alors il a fait son boulot, c'était un père de famille et tout ça. très bien, autant le baptiser, il dit voilà, je vous renvoie quand même à la réalité parce que peut-être vous n'avez pas compris encore, enfin vous n'avez pas réalisé du tout, mais dans nos aumôneries, on en est très loin de penser ça. Pour certains, c'est peut-être une idée, mais c'est quand même très rare. La plupart du temps, on est au balbutiement, on essaie d'annoncer la foi, on est bon, on fait ce qu'on peut, mais de là à tout de suite mettre le niveau sur est-ce que Dieu m'appelle à être prêtre ou il y a un peu de chemin quand même. Et ça, c'est le devoir de le baptiser, de faire remonter ce genre de choses avec bienveillance, bien sûr, de façon constructive. D'ailleurs, l'évêque avait pris acte en disant, c'est vrai, il faudrait peut-être qu'on pense avant Oui, je voudrais faire part d'une réflexion et puis poser une question. Tout à l'heure, dans le travail en petit groupe de six, on s'est retrouvé dans mon groupe dans une situation assez confrontante parce qu'il y avait trois jeunes qui venaient de sortir de leur situation scolaire et qui... Alors, c'était vraiment un silence au début, beaucoup de difficultés à lancer les choses et on est parti donc de la première idée que vous avez développée, être en bonne santé. Et là, la réflexion qui est au bout d'un long temps de silence est sorti, ça a été, vous ne vous rendez pas compte, mais quand vous êtes stressé, nous, on dérouille. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais oui, le sens, c'est que tel que vous l'avez présenté, il y avait la partie, nous, on doit se mettre en bonne santé pour tenir le coup. Je simplifie un petit peu. Je simplifie. Tout au moins, c'est comme ça que ça pouvait être perçu. Mais je crois que quand on entend des jeunes qui nous disent ça, ce n'est pas pour qu'on se vote les fesses ou qu'on se vote un peu plus dans la culpabilité, mais c'est que dans cette idée de se maintenir en bonne santé, il y a aussi prendre soin des autres et pas que prendre soin de nous. Alors, un nouveau grand silence et puis une autre remarque assez confrontante qui était de dire, mais bon, vous vous dites le réseau lassalien, le réseau lassalien, mais nous, on a été dans le public, finalement, c'était pareil. Il n'y a pas toujours un accord entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et je crois que dans la démarche qu'on a aujourd'hui, qui est de s'afficher un peu plus, peut-être qu'il faut qu'on prenne garde à ce qu'on mette davantage de discours et finalement, peu d'actes perceptibles pour les jeunes. Ma question, c'est qu'est-ce qui peut nous aider à raccorder davantage notre discours et nos intentions à ce qui est perçu par les jeunes ? Vous vous posez la question. Je vous la pose aussi. Si des fois, vous aviez une réponse suite. Vous êtes quand même les mieux placés pour avoir la réponse. Je pense que c'est le sens des méditations pour faire retraite de Jean-Baptiste Lassalle. C'est ça. C'est vraiment le cœur de ça. C'est pour ça que ça mériterait d'être traduit dans l'engagement actuel. Parce que c'est des questions. Il pose des questions sur les sanctions, par exemple. Moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire de sanctions. Il reprend d'ailleurs des choses qu'on trouve chez Thérèse Davila par rapport aux novices parce que c'est le même problème de former des jeunes qui sont parfois rétifs, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il s'en vient, il dit, attendez, il ne faut surtout pas punir quand vous êtes énervé. Surtout pas. Calmez-vous d'abord. Bon. Puis quand vous êtes calme, que vous avez repris la... Bon, ben là, alors on réfléchit à ce qu'on va faire. Mais n'empêche qu'il ne laisse pas tomber la sanction. Il y a de sanctions. Il va jusqu'à dire, et c'est vrai que pédagogiquement, c'est top ça, d'arriver à faire en sorte que le jeune lui-même dise, bon, ben, par lui-même, ben voilà, j'ai mérité ça, quoi. Ce qui d'ailleurs, soit dit en passant, psychologiquement, lui aide à gérer sa culpabilité éventuelle. La sanction, ça sert aussi à ça. Mais ça ne doit jamais servir à se défouler soi-même ou à régler un compte. Alors on le sait dans sa tête, mais concrètement, quand on est dans une situation et que les oseaux qu'on a en face, ils font tout pour nous faire sortir de nos rouges, ben, c'est pas évident. Et vous avez parfaitement raison de souligner, là j'aurais dû le faire, mais c'est très bien qu'il me fassait. Bon. La bonne santé, pourquoi se garder en bonne santé, mais pour être efficace, au bon sens du terme, sur le lien éducatif. Voilà. Et pour être chrétien, les chrétiens, c'est pareil. Si être chrétien, on devrait se précipiter pour se dire, ben, qu'est-ce qui vous rend aussi serein, aussi joyeux, aussi heureux, aussi même fatigué ? Qu'est-ce que c'est votre secret ? Voilà, c'est ça l'idée. Alors si en face, c'est pas ce que vous faites, mais ça arrive. Si en face, être chrétien, c'est se taper des réunions bidules, des machins, des réflexions, des trucs, des prises de tête et tout, mais les gens disent, oh là là, ça va, on va chez les bouddhistes. Non, mais voilà. Bon, alors peut-être qu'il y a 30 ans, 40 ans, il y avait besoin, parce qu'on avait besoin de parler, de comprendre aussi, d'échanger et tout ça. Et c'était très bien, il ne faut pas cracher dans la soupe, c'était important. Aujourd'hui, on sent bien que c'est autre chose, c'est autre chose. Alors, et comme il n'y a pas de recettes, heureusement, il n'y a que vous, c'est le lieu, le livre qui parle, c'est vous, c'est vous, vous êtes. Alors, moi j'aime beaucoup ça, c'est Jean-Baptiste, mais il était vachement en avance, quand il parle des ministres, vous êtes ministre du Christ, dans la ligne des apôtres. Il y a les évêques, il y a les évêques, il y a les pasteurs, il y a les docteurs, puis il y a vous, dans le même paquet. Il reprend ce que fait saint Paul dans ses lettres, c'est-à-dire, vous avez été mis là par la grâce de Dieu, donc vivez à la hauteur de cette grâce. Vous comprenez, c'est un grand-mère, vous êtes fils et filles de Dieu. Quand même, tenez-vous, comme des fils, c'est des filles de Dieu. Vous voyez, c'est pas... Alors, quand on a conscience de ça, du coup, on trouve les solutions, les chemins, pas définitifs, pas exclusifs, tout ça, mais quand même, on trouve des chemins avec cette classe-là, avec ce jeune-là. Ce matin, je suis passée un peu vite sur en disant, attention, la méditation, la prière, la prière. Oui, quand on a médité, quand on a laissé la parole résonner en soi-même, quand on a appris à relire sa vie, y compris professionnelle, et donc sa relation éducative, alors oui, il y a des choses qui apparaissent, qui rendent heureux, et là, on sait à qui dire merci. Et puis, il y a des choses qu'on sent là, comme on dit, de toute façon, très optimisante dans le monde de l'entreprise, il y a une marge de progression. Et là, alors, c'est Jean-Baptiste Lassalle, mais dans la ligne de la spiritualité chrétienne, il dit, il faut demander à Dieu, demander à Dieu de vous donner l'esprit qui va vous donner ce qui vous manque, le courage, la patience, voilà, ou bien, je reprends cette magnifique prière eucharistique qu'on entend parfois, voilà, la parole de réconfort, le geste fraternel, inspire-nous cela. Et c'est ça le problème, c'est quand on est pris dans la situation, il faut être inspiré, ça c'est pas le forcing, c'est tout ce qu'on a fait avant dans ce travail de relation amoureuse avec Dieu, c'est ça qui va nous inspirer. Alors, puis il y a un moment, on est surpris, on est surpris, on arrive dans la salle des profs, oh ben, j'ai bien réagi là, tout à l'heure, je me suis à peine reconnue, quoi, c'est, oh bon, ou bien, j'ai eu un bon geste, la bonne parole, la bonne attitude, bon, ça, quelque chose, ça se travaille, ça se travaille et ça se travaille pas dans la tête, ça se travaille ici. Donc, tout ça pour dire à quel point cet appel à être ministre, enfin, c'est pas cet appel, vous êtes déjà en situation de l'être. Donc, assumez, voilà, si je dis résume, assumez, vivez à la hauteur de votre ministère, voilà, alors prenez les moyens pour ça. Et ça, donc, les méditations pour faire retraite, moi, j'ai trouvé ça très fort, moi, personnellement, mais il faut traduire, il faut un décodeur, quand vous disiez ça, c'est ma copine, je vous dis tout de suite, mais il faut un sacré décodeur, parce que, sinon, on part, mais quand on a le décodeur, voilà, vous êtes scotchés. C'est une intelligence humaine incroyable. Incroyable. Je suis interpellée par le fait que nos écoles sont de nouvelles terres de mission, parce que beaucoup des familles qui arrivent chez nous n'ont plus aucun contact, d'aucune sorte, avec ce qui peut être du domaine du spirituel, de la foi, et que, qu'on le veuille ou non, il se passe des choses, partout où on est au moins deux, réunis en son nom, il paraît qu'il est là, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait deux, trois bricoles qui nous échappent de temps en temps. Et il y a des familles qui sont vraiment touchées à cœur, mais je me sens très impuissante dans l'accompagnement après, dans comment on avance avec eux, jusqu'où, vers où, comment on peut, parce que leur dire d'aller à la paroisse, ce n'est pas forcément la solution dans certains lieux. Donc, c'est vraiment une question. Comment on avance avec ça ? Hop là, voilà. Donc, ça croise des questions que vous aviez écrites sur vos papiers, dans la question jusqu'où on peut aller, enfin, voilà, à quel moment. Là aussi, alors, là, vous voyez l'importance d'une fraternité ici. Pour justement, c'est là où on peut déposer ce genre de questions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous, jusqu'où je peux aller ? Là où je sens en moi que là, je ne peux pas aller parce que là, je sors de mon statut ou je ne suis pas sûre que ce soit juste. Et les autres peuvent aider à prendre la distance qu'il faut pour savoir comment faire pour bien faire, à quel moment on peut passer le relais et à qui. Ça, c'est des questions qui doivent rester toujours éveillées. Mais on n'est pas tout seul. C'est important, la fraternité, de ce point de vue-là, avoir des gens de bons conseils et qui sont dans la bienveillance et dans les fous dans la bienveillance qui sont astucieux et qui ont des bons conseils. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je dirais la première chose, ce n'est pas parce que c'est la plus importante, mais qui se présente en premier souvent. mais n'oublions pas encore une fois quand je dis que c'est important de prier Dieu. Je dis, j'ai des expériences, mais je ne suis pas la seule qui pourraient témoigner dans ce sens-là. Quand on demande au Seigneur Dieu, il donne. Il faut lui demander de nous éclairer. Il faut lui demander de nous éclairer. Il nous donne de la lumière. Il nous donne d'y voir clair. Il nous donne ce qu'il faut, la grâce qu'il nous faut pour vivre ce qu'on a à vivre. Nous, on a juste à se rendre disponible et attentif. ça paraît à la fois simple et compliqué. En fait, c'est le béabat. C'est le béabat. Simple. Il se rend disponible et éveillé. Éveillé intérieurement. Et puis demander au Seigneur. Et puis après, on utilise en même temps les médiations. La fraternité, on est une. Les formations qu'on peut faire à l'écoute, à la conduite d'entretien, je ne sais quoi. Ça s'apprend aussi à écouter. Moi, j'écoute. Pourquoi faire ? Jusqu'où ? Comment ? Ça s'apprend. Il y a des formations à faire. Ça fait partie des médiations par lesquelles le Seigneur Dieu va nous éclairer. Et puis, il y a ce qui se passe à l'intérieur de soi-même. Il y a un moment où on voit clair. Il y a un moment où on sent que là, il faut s'arrêter. Au contraire, je peux passer dans telle paroisse. Tiens, il y a des personnes ressources qui vont pouvoir prendre le relais. Dans telle autre paroisse, ce n'est pas le moment. On sent que ça va plutôt faire régresser. Donc, on s'abstient. On va essayer de trouver d'autres relais éventuellement. C'est quelque chose qui se travaille de ce point de vue-là. Cela étant, vous dites terre de mission. Oui, mais toute la société est redevenue une terre de mission pour l'évangile. Et ça, c'est réjouissant. C'est réjouissant parce que pour beaucoup de personnes, nous allons être les premiers qui vont rencontrer en tant que témoins de l'évangile. Le terrain ne sera pas préoccupé par des caricatures, par des mauvaises expériences passées. Vous savez, toute cette génération dont parmi vous, il y en a qui partageaient ça pendant le repas, qui n'ont pas toujours eu des super souvenirs de leur scolarité chez les religieuses ou chez les frères. Et donc, il faut se débarrasser de ça ou des relations parfois dans l'Église hyper dures dans les années 50, 60. Et donc, il a bien fallu guérir ces blessures-là, en sortir et tout ça. Or, de plus en plus, maintenant, les jeunes qui nous arrivent sont en présent connus de tout ça. Ils sont tout neufs, ils sont disponibles. Et du coup, on est les premiers témoins de l'Évangile. Et c'est quand même super. Alors, la barre est haute parce que forcément, on a presque tout. alors, dernière chose quand même. Le Seigneur ne demande jamais l'impossible. Le Seigneur ne demande jamais l'impossible. Il fait l'impossible. Mais à nous, il nous demande juste notre possible. Juste notre possible. Alors, on peut peu parfois, mais ça ne fait rien. Ça n'empêche pas Dieu de travailler. Faire notre possible, pas moins. ça serait de la paresse. Pas plus. Ça serait de la présomption. Juste notre possible. Au moment M. Parfois, on est fatigué, parfois on est en forme. Donc, au moment M, je fais aussi bien que je peux. Et je suis sûre que le Seigneur travaille avec ça. Bon. Donc, pas de paresse, pas de présomption. OK ? Bon, allez, une dernière chose. Je voudrais réagir par rapport aux gens qu'on pourrait estimer tout neuf. Ça, je le vois parce que, par rapport à des gens que j'ai embauchés, qui sont de, qui ont environ 20 ou 30 ans, on pourrait se dire, mais comment ça se fait qu'ils ont un tel, des fois, un tel sentiment anti-religieux ou beaucoup de freins ou de peurs par rapport à ça parce que, finalement, ils n'ont pas connu ce qu'on a pu connaître. Et je me demande ce qu'il ne faudrait pas prendre en compte davantage, ce qu'ils ont intégré inconsciemment, mais venant de ce qu'ont vécu leurs parents ou de ce qu'ont vécu leurs grands-parents qui peut expliquer, qui peut nous amener à un moment donné à faire fausse route en pensant que c'est la page blanche. Non, ce n'est pas la page blanche parce qu'ils ont entendu plus ou moins implicitement ce que d'autres ont vécu, ils l'ont repris en compte. Oui, quand je dis qu'il y a plus ce fratrat de préoccupations, je n'ai pas parlé de page blanche. Je dis qu'il était plus disponible. Il y a des choses qui restent en surface alors qu'ils viennent simplement de l'imaginaire, d'abord l'imaginaire médiatique, il faut voir au cinéma, dans les BD aussi, les BD, tout ce qui relève des moines et tout ça, c'est complètement, c'est gore, c'est art-métal, vous voyez, c'est complètement en dehors, mais alors, ils ont, ça ne se mélange plus dans leur tête et puis, il y a les histoires qu'on raconte en famille. Ça, il ne faut pas, dans les autos, des repas de famille, où on raconte, ah ben, ah ben, t'es chez les frères, ah, ah ben, ton grand-père aussi, mais ils nous en parlaient et puis voilà ce qu'ils racontaient. Ouh là là ! Alors le jeune, il arrive à dire, qu'est-ce qu'il se cache derrière ? Donc, il y a ces choses-là. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec des gens qui ont été blessés en propondeur par l'Église, vraiment en disant pendant des mois et des mois dans mon internat, là, j'ai les bonnes sœurs, j'ai les pères, j'étais humiliée, j'étais malheureuse, bon, et c'est quand même d'un autre ordre. Là, c'est vraiment, mais alors par contre, c'est pour ça que le témoignage, pour le coup, ça peut être si important pour eux, parce que ça a été tombé complètement sur autre chose. Donc, vous avez raison, ce n'est pas une page blanche. C'est vrai que c'est toujours... Alors, il y a aussi toute l'iconographie chrétienne qui n'est pas. Il faut quand même imaginer les gens devant, ils visitent une cathédrale, par exemple, il faut voir, ils regardent, ils voient des crucifix, ils voient des représentations, des tableaux avec des princes, avec des rois, des tombeaux, parfois des rênes de seigneurs locaux ou des rois. Je pense à Reims ou je ne sais pas où. Je veux dire, il faut que ça... Ce n'est pas évident. Ce n'est pas forcément le lieu le plus facile, le plus recommandé pour commencer une evangelisation, vous voyez, contrairement à ce qu'on croit. Là aussi, il faut pouvoir comprendre et hiérarchiser les affaires. C'est pour ça, dans le côté terrain neuf, c'est ça, c'est par quoi on commence. Or, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Moi, je continue de penser et je reviens sur le récit d'Emmaüs, mais de quoi discutez-vous en marchant ? Quels sont vos... Où est-ce que vous en êtes dans ce que vous parlez entre vous ? Qu'est-ce qui vous préoccupe ? C'est quoi votre problème ? Les jeunes, ça va être des problèmes sentimentaux, ça va être des problèmes d'avenir professionnel, ça va être des rapports avec des parents, etc. Bon, là-dedans, est-ce que nous, chrétiens, on leur renvoie quelque chose qui va leur donner espoir, qui va les ouvrir, qui va leur permettre de trouver du sens dans ce qui leur arrive, de garder confiance ou de trouver confiance ? Voilà. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous parlait ? Ah, tiens, voilà, ça, c'est quelque chose qui est adressé. Alors, je reprends tout ça, Jean-Baptiste de la salle, les frères des écoles chrétiennes tiennent la place du Christ par rapport à leurs élèves. Donc, les élèves, vous comprenez, c'est, ah ben oui, mais les profs, le prof machin, la prof truc, monsieur bidule, ah ben oui, non, mais lui, attends, ouais, bon, c'est quelqu'un, alors ils ne sont pas capables de dire pourquoi et comment, ils le sauront peut-être dans 15 ans plus tard, mais, ah oui, attends, bon, puis vous les voyez, vous les... C'est, comment c'est que... On est en train de fonder à nouveau les choses, là, donc, le Christ d'Emmaüs, c'est exactement là, c'est la mission démarre là, notre coeur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous parlait, et puis après, hop, la mission continue, c'est-à-dire, le sel de l'évangile continue d'être semé dans ce qui va nourrir les gens. Je vais rapidement, forcément, on est obligé de s'arrêter. On est obligé de s'arrêter ? Mais il y a une petite question, elle est petite dernière pour la route. C'est une petite question, vous allez voir. Vous avez fait allusion ce matin à un moment dans votre présentation à l'intelligence de la foi. Vous avez d'ailleurs dit, j'y reviendrai, vous n'y êtes pas revenu. Parce que je pense que nos établissements sont des lieux d'intelligence. et quand on dit les enseignants ne s'intéressent pas, je ne sais pas quoi, ils sont indifférents, ils sont dans le milieu matérialiste, on porte facilement des jugements comme ça sur les autres. Or, ce sont des personnes intelligentes, l'intelligence de la littérature, l'intelligence de l'art, l'intelligence des mathématiques, l'intelligence des sciences, l'intelligence de la mécanique. Nous avons, nous, l'intelligence de la foi. Vous avez fait, et je pense que la fraternité, c'est un endroit, et vous l'avez dit ce matin dans le point 3 de ce que c'est qu'un ressourcement, c'est un endroit finalement où on essaie d'avoir une claire vision, c'est-à-dire on se reformule les choses. Vous avez donné un exemple, avec le salut, si on ne prend pas le temps de la reformulation, on ressasse. Or, les structures de récits de la foi catholique sont souvent des structures de récits enfantins, et l'intelligent a du mal à rentrer là-dedans. Il va donner un autre nom, il va dire c'est du mythe, c'est une légende, je ne sais pas quoi. Enfin, prendre quelques expressions, si on ne les revisite pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Il est monté au ciel, il est assis à droite de Dieu, ça veut dire quoi ? Très bonne question. Merci. Je ne ferai pas partie, je ne ferai pas de départage entre, là pour le coup, l'intelligence ou pas intelligente. Il y a une intelligence narrative qui est extrêmement puissante. L'intelligence narrative de la Bible en général et des évangiles en particulier est une intelligence qui précisément arrive à dire plus qu'une simple intelligence de type cérébral, intellectuel, logique, à l'occidental. Alors quand je dis à l'occidental, nous sommes des occidentaux, c'est très bien. Cette forme d'intelligence que nous avons héritée qui nous permet d'analyser les choses et de les rendre efficaces, y compris techniquement, a montré sa puissance. Mais ce n'est pas toute l'intelligence. Et l'intelligence, en particulier l'intelligence de l'humain, demande d'autres ressources intellectuelles qui ne sont pas uniquement cérébrales. Il y a une intelligence du cœur, il y a une intelligence du corps, il y a une intelligence de la relation. Alors là, pour le coup, il faudrait que j'ai un peu de temps pour en parler, mais pour moi, l'intelligence, elle est globale. Or, on a tendance, surtout dans l'enseignement, mais c'est comme ça, c'est nos risques de métier, c'est de réduire l'intelligence au processus logique, intellectuel, cérébraux. C'est très réducteur. Et c'est pour autant nécessaire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande à des profs, c'est d'être capable d'expliquer des choses, de les analyser, de les présenter pédagogiquement, etc. Mais pour autant, ça n'épuise pas la réalité humaine. Et c'est pour ça qu'on a besoin, y compris quand on est prof, à montrer une intelligence relationnelle, une intelligence de ses émotions, une intelligence qui ne relève pas forcément de l'explication. Et pour rebondir aussi sur le rapport à l'écriture, c'est vrai que les enfants, parce qu'ils n'ont pas encore développé complètement la logique pour des tas de raisons, bien qu'ils en aient la possibilité, mais ils n'ont pas encore la matière pour pouvoir la faire fonctionner, mais en revanche, ils sont, j'en parle dans l'être parent, l'enfant est quelqu'un qui va vibrer aux histoires, il vibre aux histoires parce que ça lui rend une intelligence. Par exemple, sa peur, c'est la peur du loup dans l'escalier, c'est classique, le gamin de 4 ans, il a peur du loup dans l'escalier, c'est-à-dire forcément, quand je dis du loup, il a peur des bruits, des craquements, des trucs qui sont noirs, etc. Alors, vous trouvez une histoire, une histoire du loup, qui fait peur, qui a des grandes dents, des grandes sorelles, le gamin, et puis jusqu'au moment, à la fin de l'histoire, on découvre que c'est un loup gentil, et c'est le gamin, il fait l'expérience de passer d'une peur panique à une peur raisonnée, et puis plus de peur, c'est un loup gentil. Alors, il faut répéter, répéter l'histoire, toujours, alors des fois, vous êtes fatigué, parce qu'il y a des amis qui attendent dans la salle que vous descendez, etc. Alors, vous passez deux pages dans le loup, vous connaissez par cœur, et puis le gamin, il dit, t'as oublié la foi où le loup, il se prend... Bon, il faut pas le tour en arrière, parce que c'est rituel, voilà, il faut entendre les choses rituellement pour s'habituer à la... Alors, je vous rassure, quand on est grand, comme vous et moi, on continue de raconter des histoires. Tu sais pas ce qui m'est arrivé l'autre jour ? Figure, ça m'est arrivé. J'étais à 97 km sur l'autoroute, je me suis fait prise par un radar, prendre par un radar, prendre par un radar parce qu'il y avait quoi, trois travaux qui arrivaient, bon, il fallait être à 90, j'étais à 97, franchement. Tu trouves pas. si je t'assure, alors là, l'histoire, si j'étais logique, si je présentais premièrement, je trouve ça insupportable d'être tachée à 97, alors qu'il n'y avait pas un chat sur l'autoroute et que de toute façon, j'étais en train de perdre de la vitesse et que à 2 mètres plus loin, j'étais à 90. 2, 45 euros, c'est cher pays. 3, j'ai l'impression d'être prise pour une vache à lait. 4, je sais pas pour qui je vais voter la prochaine fois, mais certainement pas pour eux. Voilà. Mais vous dites ça à la machine à café, le type, voilà, la collègue ou le collègue qui se trouve à côté, il me dit, attends, je suis appliqué, qu'est-ce qui lui arrive de dire des trucs pareils comme ça le matin alors qu'on est tous au radar. Mais par contre, si vous arrivez en disant tu sais pas ce qui m'est arrivé l'autre jour, elle lui dit, oh quoi, alors figure-toi que, ah bon, etc. Et hop, intelligence narrative, on dit la même chose, narrative. Et cette intelligence, elle est très puissante. Et alors moi, ce que je regrette, je vous l'avoue, c'est que parfois, on déflore maintenant. Alors là aussi, on est peut-être tombé dans un excès opposé à celui des générations. Mais on déflore l'évangile en le ressassant de manière trop mâchurée à des petits, puis à des moins petits, puis tout parmi toute la scolarité. Et donc, on a vraiment besoin là de peut-être de réintroduire un peu de, j'allais dire, presque de frustration par rapport à ça, de redonner le goût d'aller chercher dans l'évangile des choses. Si on ouvre tout ça trop tôt, moi j'ai rencontré des jeunes de 18 ans qui n'étaient toujours pas rentrés dans la dynamique évangélique, manifestement, mais qui ne voulaient plus d'entendre parler, tellement ils avaient été saturés. Alors, voilà, on nous les a fait, alors on nous l'a raconté quand on avait 3 ans, on nous l'a fait dessiner à 4 ans, on nous l'a fait jouer à 8 ans, on nous l'a fait chanter à 12 ans, on nous l'a fait pérégriner à 17 ans, maintenant, ras-le-bonne ! Puis c'est toujours les mêmes. C'est le fils prodigue, c'est l'Emmaüs, c'est je ne sais pas quoi, il y a 3 ou 4 comme ça, ça revient tout le temps dans un autre, ras-le-bonne ! Et moi, quand j'entends ça, je vous avoue que ça me brise le cœur, vraiment, ça me brise le cœur, parce que si encore, je sentais qu'ils étaient entrés dans quelque chose évangélique et que ça leur... Je dis, bon, mais là, non, ils sont passés complètement à côté, c'est tombé, c'est comme l'eau sur les plumes d'un canard. Alors, si c'est embêtant, donc soyons intelligents, mais ça, c'est toute la dimension de pastorage, je ne sais pas, je ne vais pas parler aux amis, et puis de toute façon, c'est heure, et j'ai un train à prendre. Voilà. Alors, merci pour votre attention, je vous rappelle, je peux me déplacer dans vos établissements, il n'y a pas de soucis, c'est une question d'agenda, vous avez mes coordonnées sur le site dont je vous ai donné l'adresse, et puis de toute façon, les frères de la salle, vous pouvez toujours avoir mes coordonnées chez eux, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci pour votre accueil, pour votre attention, je vous souhaite bonne route. Merci.